Je me suis très vite rendu compte que c'était un petit peu prétentieux de ma part d'intituler cet exposé le zoo de l'Apocalypse. Parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup d'animaux dans ce zoo. Et j'ai de la difficulté à croire que j'arriverai à vous parler de chaque animal. C'était un petit peu le but au départ, mais c'était quand même exagéré. Car en effet, lorsque nous parlons de l'Apocalypse, nous avons dit que nous pensons surtout en termes d'écrits apocalyptiques. Et cela comprend Daniel aussi bien que l'Apocalypse. Et je crois que nous pouvons considérer le livre de Daniel comme étant le tome 1 de l'Apocalypse et l'Apocalypse le tome 2. En effet, un coup d'œil sur ces deux livres nous présente premièrement les animaux suivants. Vous avez dans Daniel 7 un lion, un ours, un léopard, un animal étrange. Vous avez dans Daniel 8 un bélier et un bouc. Vous avez dans Apocalypse 12 un grand dragon rouge. Vous avez dans Apocalypse 13 une bête qui sort de la mer et une bête qui sort de la terre. C'est l'indication de plusieurs esprits ressemblant à des grenouilles. Dans Apocalypse 6, vous avez des chevaux blancs, roux, noirs et pâles. Et vous avez dans Apocalypse 5 un agneau, Apocalypse 9, 10 des scorpions et Apocalypse 4, 7 des aigles ou une allusion aux aigles. Donc, c'est assez impressionnant ce fameux zoo des écrits apocalyptiques bibliques. C'est sûr et certain que ce soir, nous allons tout simplement nous arrêter dans un survol aux animaux de Daniel 7, aux animaux de Daniel 8 et probablement, n'est-ce pas, à ce dragon d'Apocalypse 12. Demain, nous allons nous attarder sur cette bête qui sort de la mer et jeudi soir, la bête qui sort de la terre. Je voudrais rappeler que notre objectif majeur est d'essayer de vérifier si dans l'histoire et dans les différents autres courants qui existent, notre conviction ou notre position adventiste se maintient, se soutient à de la valeur. Alors, je crois que cet effort est nécessaire. C'est pour cette raison que hier soir, je vous ai présenté les différentes approches et les différents ouvrages que nous utilisons pour essayer de faire des comparaisons et essayer en même temps de tracer les lits de démarcation. Déjà ce soir, nous aurons une dimension typiquement adventiste. C'est important, mesdames et messieurs, chers amis, qui êtes là pour la première fois, de souligner que l'église adventiste a quelques caractéristiques. D'une manière générale, on croit que le sabbat est sa caractéristique essentielle. Non, ce n'est pas le sabbat qui est sa caractéristique essentielle. Nous avons les baptistes du septième jour, nous avons les pentecôtistes du septième jour, pas très nombreux, mais ils existent quand même. Et le peuple juif observe aussi le sabbat. L'église de Dieu l'observe, bien qu'actuellement, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de changements à ce niveau. Les caractéristiques essentielles de l'église adventiste vont se jouer, vont se tourner autour de sa compréhension prophétique de Daniel au chapitre 8, où il sera question comme thème central. C'est ce que nous voudrions souligner, le sanctuaire. Et ensuite, Apocalypse 13, cette deuxième bête qui sort de la terre, alors là, nous sommes dans une interprétation totalement typiquement adventiste. Toutes les autres interprétations, et d'ailleurs j'ai pris soin de rappeler, existaient déjà. Déjà, Apocalypse, Daniel 2, la vision de la statue, nous avons vu une citation lundi soir remontant au deuxième siècle, celle d'Hippolyte de Rome, qui expliquait déjà à ce moment la statue exactement comme nous l'expliquons aujourd'hui. Alors donc, arrêtons-nous sur ces quelques animaux pour un survol, et soulignons surtout, eh bien, la vision de l'histoire de l'église adventiste. J'ai présenté sur le tableau ici, n'est-ce pas, les différents aspects pour pouvoir gagner un peu de temps, gagner du temps. Et si vous ouvrez votre Bible dans Daniel 7, vous verrez tout de suite qu'un cadre est donné à cette vision. Daniel 7 au chapitre 1, on peut le lire ensemble, si vous avez votre Bible entre les mains. Daniel au chapitre 7 et le verset 1. « La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » Voilà donc le cadre de la vision. Les quatre vents des cieux qui font irruption sur la grande mer. Et fidèles à l'interprétation de la Bible par la Bible, nous découvrons dans Apocalypse 17, 15, que la mer en irruption représente des peuples, représente des nations, représente un état de tension, un état de guerre. Voilà donc le cadre dans lequel sortent ces quatre grands animaux. Et ensuite, viennent ces animaux. Ils sont au nombre de quatre. Et déjà au verset 17, n'est-ce pas, du chapitre 7, nous avons l'explication que ces animaux sont tout simplement des rois. Voyez-vous, ces animaux signifient des rois. Nous lisons au verset 17, n'est-ce pas, du chapitre 7. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Je voudrais faire une remarque très intéressante. Parce que lorsque nous faisons ces études, nous essayons au maximum d'être objectifs et nous nous lisons tout ce qui est dit autour. Je ne pense pas que Daniel ait été surpris par ces animaux au départ. Comme nous l'avons dit pour la statue de Daniel 2, chez beaucoup d'auteurs de l'Antiquité, l'histoire avait été déjà représentée par une statue. Et lorsque nous lisons les récits de la création des Babyloniens, eh bien nous retrouvons ce cadre. Je lis par exemple ce récit de la création qui nous vient, eh bien, d'Enouma Elish. Il raconte ainsi la fondation de Babylone et celle du monde entier. Le dieu Marduk jette les filets sur le grand océan qui s'appelle Tiamat. Pour en maîtriser la violence, il fait souffler des quatre points cardinaux quatre vents des cieux. Alors du sein des cieux engendrés par Tiamat surgissent menaçants et vengeurs quatre monstres. C'est Jacques Doucan qui le cite dans son livre « Aux portes de l'espérance ». Il ne faudrait pas tout à fait s'étonner de ce que Dieu parfois sensibilise son peuple, sensibilise ses enfants, à partir des choses qui existent déjà, des idées préexistantes. Mais tout de suite, nous constatons dans l'étude de la parole de Dieu qu'une ligne de démarcation va se faire. S'il y a un rapport avec cette histoire, ce récit épique babylonien, est le début de notre vision, eh bien ce rapport s'arrêtera là. Aussitôt donc apparaissent ces quatre animaux. Comme je vous l'ai dit, le texte l'explique. Ces quatre animaux sont quatre royaumes. Et l'approche historique, qui est la nôtre, et qui a été celle des réformateurs, et qui est celle de beaucoup de personnes encore aujourd'hui, a toujours vu dans ces quatre animaux, ces quatre royaumes, Babylone, Médo-Perses, Grèce et Rome. L'approche historique, l'approche libérale, ou l'approche prétériste, qui veut à tout prix que le prophète existât après les événements, s'arrête avec la Grèce. Et de toute façon, si elle va jusqu'à Rome, elle devra apporter une explication par rapport à ce qui est dit concernant Rome. Alors, très brièvement, est-ce que l'histoire confirme les détails qui sont donnés ? Je voudrais juste vous montrer par une image la représentation de cette vision. Vous avez là donc le premier animal, la description est simple, c'est un grand lion, n'est-ce pas, avec deux ailes. Un grand lion avec deux ailes, d'aigle, à ce moment-là, ses ailes sont arrachées, il est enlevé de la terre, il est mis debout sur ses pieds, et il reçoit un cœur d'homme. Très rapidement et très simplement, tout le monde l'a sûrement lu quelque part. Et ici, Daniel n'a pas eu de difficulté à reconnaître l'Empire béboulonien, qui était à l'époque encore représenté par un lion, un lion ailé. Et là, vous avez dans ces quelques mots l'explication de cette grande puissance qui disparaîtra et qui deviendra un homme, donc une expérience radicalement opposée à l'état de puissance qu'elle avait au départ. Et le livre de Daniel donne un compte-rendu de l'expérience de Nebuchadnezzar devenu homme, simple homme. Donc, dans le texte lui-même, nous avons, eh bien, cette évolution de ce personnage qui était à la tête de cet empire. Donc, Babylone, premier royaume. Les Medes et les Perses, deuxième royaume. Représenté par un ours, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il est dit? Il se dresse sur un côté, il a trois côtes dans la gueule, il reçoit l'ordre de manger beaucoup de chair. Je vais remarquer que toutes ces nations n'ont pas pris systématiquement ces animaux comme symbole. Le lion babylonien, c'est juste. Mais les Medes et les Perses et les autres n'ont pas pris ces animaux. Donc, il ne faut pas à tout prix chercher dans l'histoire de ces peuples cette identification. Probablement, c'est le caractère de l'animal qui se retrouve chez les peuples qui sont indiqués. Animal lourd, animal rapace, animal brutal, n'est-ce pas? Et c'est un peu la caractéristique de ce deuxième empire, Médo-Perse. Très rapidement, il se dresse sur un côté. En d'autres mots, il y a une partie qui est plus forte que l'autre. Et il a trois côtes dans les dents, dans la gueule. Eh bien, on a vu là trois nations que cet empire a dû abattre afin de faire sa place, de prendre position. Ces trois nations sont la Babylonie, l'Égypte et la Lydie. Et puis, grosso modo, tous les commentateurs historiques, eh bien, ont vu là les Medes et les Perses. Ensuite vient l'autre animal, eh bien, où on a vu la Grèce. Excusez-moi. L'autre animal, le troisième, qui est un léopard. Un léopard avec quatre ailes, quatre têtes. Et le texte dit, la domination lui fut donnée. Et là encore, on l'a identifiée à la Grèce, le troisième empire, avec la rapidité de ses conquêtes, illustrée ici par ses quatre ailes. Et sa subdivision en quatre, à la suite de la mort d'Alexandre le Grand, son chef suprême, cet empire a été sous la direction de quatre généraux. Et on retrouve dans ses quatre têtes, ses quatre généraux. Et bien sûr, un peuple dirigé par quatre chefs ne dure pas longtemps. Et la domination, l'expression de la domination, eh bien, les commentateurs ont vu là aussi, c'est cette domination de la pensée grecque. Jusqu'à maintenant, nous sommes héritiers de plus d'une conception grecque. Et une de ses conceptions, eh bien, qui fait sa place et qui se maintient, qui s'enracine, même dans toutes les religions chrétiennes, pratiquement toutes les religions chrétiennes, c'est l'idée de l'immortalité de l'âme qui nous vient directement, eh bien, de la Grèce. Voilà donc, et les quatre généraux qui, d'une manière générale, d'après les historiens, sont abattus, ont pris la place après Alexandre, son Cassandre, Lysimac, Célusus et Ptolémée. Puis vient le quatrième animal. La description est grande, elle est longue, terrible, effrayant, très fort, avec des dents de fer et des ongles d'airain, ce qui nous rappelle la statue de Daniel 2. Vous voyez bien qu'il y a un rapport, il y a une relation entre ses visions. Il mange, il pulvérise, il fout le pied, il est différent des autres bêtes. C'est intéressant de souligner ce mot différent qui va revenir constamment lorsqu'il s'agira de ce quatrième animal. Et il a une onzième corne, il a dix cornes, et il a une onzième corne qui sort du milieu des dix. D'une manière générale, historiquement, on a vu ici l'Empire romain, qui a suivi, justement, la Grèce. Et dans cette citation que je vous ai donnée d'Hippolyte de Rome au deuxième siècle et qui vivait à ce moment-là, eh bien, il l'identifiait clairement. L'Empire romain a annoncé l'arrivée de dix autres démocraties que nous retrouvons ici dans ces dix rois. Car la Bible, elle-même, explique que les dix rois, n'est-ce pas, les dix rois sont, les dix cornes sont dix rois. Et la onzième est une autre, est un autre roi. Arrêtons-nous un moment ici, et je crois que c'est intéressant et c'est important. Je me suis refusé de voir dix rois dans les pieds de la statue, parce que le texte ne le dit pas. Dans Daniel 2, on ne parle pas que chaque doigt représente un royaume. Je me suis dit que si je parle de ce principe, il faudrait aussi se demander, mais pourquoi les deux jambes ne représenteraient pas deux choses, et les deux oreilles, que sais-je. Quand la Bible ne le dit pas, autant garder le silence. Mais c'est à partir de cette deuxième vision, où il est question de dix rois sur la tête de l'animal, eh bien, qu'on a essayé de voir aussi dans les orteils, dans les doigts de la statue, dix rois. Est-ce qu'il y a eu exactement dix rois ? Est-ce que nous pouvons dire que ça s'est passé exactement ainsi ? Chers frères et sœurs, chers amis, l'histoire est très vaste. Et parfois, tout un chacun peut trouver ce qu'il veut dans l'histoire. Une chose est certaine, plusieurs historiens parlent en effet de dix nations qui ont envahi Rome, qu'on appelle les dix nations barbares. Certains parlent de douze, certains parlent de quatorze, il faut être honnête, n'est-ce pas ? Mais nous avons quand même quelques historiens qui soulignent que Rome a été démantelée, a été morcelée par dix nations qu'ils appelaient, ou les dix nations barbares, qui constituent l'Europe actuelle. Ces dix nations, les francs, les burgons, les alamands, les vandales, les suèves, les vésigots, les saxons, les ostrogots, les lombards et les hérules. J'ai trouvé cette déclaration dans l'histoire universelle, volume 1, des origines à l'islam, de R. Grousset et G. Léonard, édité en 1956. Mais j'ai été très impressionné par une autre explication, et j'aime bien aussi ces explications parfois qui viennent directement du texte. C'est un de nos professeurs, hébraïsants, n'est-ce pas, spécialistes de la pensée juive, détenant un doctorat de Strasbourg et enseignant actuellement à l'université d'Andrews, qui fait remarquer que dans la pensée juive, dix, c'est le minimum, c'est la limite au-delà de laquelle, duquel on ne peut pas y aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin que ça. Nous avons vu que Rome, c'était l'unité. Pline l'Ancien qui disait, Rome a donné l'unité au monde. Et aussitôt après vient un morcellement en dix. Et suivant ce théologien dans la pensée juive, cela signifierait la limite de ce qu'on peut diviser. J'aime bien cette pensée. Abraham, par exemple, qui intercède devant Dieu en disant, s'il y a dix, est-ce que tu détruis ? Et Abraham ne va pas au-delà de dix. En d'autres mots, au-delà de ça, on ne va pas plus loin. Dieu demande un dixième. Et c'est un minimum dans la pensée juive, un dixième de notre argent, bien que nous ayons beaucoup de difficultés avec parfois. Dieu demande un dixième. Il ne va pas plus loin que ça. Et les dix commandements ne représentent pas un maximum, mais encore un minimum, la part de Dieu. Donc, cette idée me semble très, très intéressante. En d'autres mots, division, et la limite de cette division, c'est dix. Mais on peut aussi voir historiquement ces dix nations qui ont pris place sur le territoire romain et qui constituent aujourd'hui l'Europe occidentale. Et alors, vient justement maintenant cette onzième corne. Cette onzième corne qui pousse sur la tête de cet animal. Si vous voulez maîtriser ces chapitres, faites un petit travail très sain. Prenez un stylo et notez tout ce qui est dit. C'est la première démarche à faire. Et en faisant ça, nous constatons que cette onzième corne sort du milieu des dix, sur la tête du quatrième animal. Cette onzième corne abaisse ou arrache trois cornes. Elle a des yeux d'homme, elle a une bouche arrogante, elle a une plus grande apparence que les autres, elle fait la guerre au sein, elle agit pendant un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Elle prononce des paroles contre le Tréhaut, elle change les temps et la loi, après son temps d'oppression vient le jugement. Elle est anéantie après cela pour toujours. Voilà tout ce qui est dit sur cette onzième corne. Et c'est important, lorsqu'on veut en faire une application, un personnage ou un système quelconque, de bien vérifier que tous les détails s'y trouvent. Il y a eu beaucoup de tentatives d'explication de cette onzième corne. Mais dans beaucoup de cas, on se limite à deux ou trois caractéristiques, alors qu'il y a là bien une douzaine de caractéristiques. Nous allons en parler demain soir. Mais d'une manière générale, dans cette onzième corne, beaucoup de commentateurs ont vu le système papal. La Rome païenne, la Rome politique, et bien sur le territoire duquel va se développer ce système papal de l'église romaine. Demain, nous en parlerons en long et en large. Voilà donc un tableau des premiers animaux de ce zoo de l'Apocalypse. Le lion, l'ours, le léopard et l'animal étrange. Nous passons maintenant à Daniel au chapitre 8 et nous allons aborder les deux autres animaux. Mais je fais remarquer tout simplement en avant que Daniel 2 et Daniel 7, les métaux et les animaux couvrent une période qui va jusqu'à la fin des temps dans les deux quarts. Voyez-vous ? Et c'est là où nous avons quelques difficultés à ceux qui veulent limiter la prophétie à l'époque du prophète, uniquement. Alors que le prophète voit justement les choses jusqu'au retour du Christ. Et dans Daniel, ai-je dit, lundi, nous avons plusieurs fois l'expression fin des temps. Donc les deux chapitres, les deux visions vont jusqu'à la fin des temps. Et je crois que c'est intéressant aussi pour nous de bien situer la séquence des événements. Dans Daniel 2, nous avons l'or, l'argent, les reins, le fer et ensuite un mélange d'argile et de fer, puis le retour du Christ. La pierre qui vient sans le secours d'aucune main. Et nous avons dit, et c'est très important, que l'argile n'est pas tout simplement un élément qui vient se coller là-dessus, mais représente bien une puissance au même titre que les autres. Car cette pierre détruit l'or, l'argent, les reins et l'argile. Et dans le texte, les versets qui parlent de l'argile sont aussi nombreux que les versets qui parlent des autres choses. Dans notre pensée, cette puissance appelée argile ne sera autre que cette puissance de la corne dans Daniel au chapitre 7. Alors dans Daniel 7, qu'avons-nous ? Le lion, l'ours, le léopard, l'animal étrange et aussitôt après, suivant le texte biblique, le jugement. Après le jugement, le retour du Christ. Daniel 2 va directement au retour du Christ, mais Daniel 7 situe le jugement. Après la description de l'activité de la corne, Daniel 7 nous parle du jugement. À partir du verset 9, je regardais pendant que l'on plaçait les trônes. Ensuite, après ce jugement, vient la domination remise à Dieu. Voyez-vous ? Alors, cette séquence va nous aider à comprendre justement la compréhension adventiste du chapitre 8 de Daniel. Dans Daniel 8 maintenant, nous avons deux autres animaux, n'est-ce pas ? Nous avons un bélier qui a des cornes inégales, qui frappe dans trois directions, l'Occident, le Septentrion et le Midi. Nous avons ensuite, et il est puissant, il est dit qu'il est puissant, et le texte dit qu'on le demande aussi de détruire tout. Ce bélier est abattu par un bouc qui vient de l'Occident. Nous n'avons pas besoin de le chercher trop loin lorsque le texte explique le texte. Et ici, Daniel l'explique en quelques mots, au chapitre 8 du verset 28, au verset 20 du chapitre 8, Daniel l'explique et il dit, « Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Medes et des Perses. » Donc, nous n'avons pas besoin de le chercher plus loin. Nous restons fidèles au texte biblique et nous acceptons le texte lorsqu'il nous explique les choses. Donc, les Medes et les Perses représentés par ce bélier. Et vous voyez bien le parallélisme avec l'ours. Le bélier a des cornes inégales, un qui pousse après l'autre. L'ours était penché sur un côté. Et l'ours avait trois côtes dans les dents, qui représentaient probablement trois conquêtes. Et le bélier pousse ses conquêtes dans trois directions différentes. Donc, le rapprochement n'est pas difficile. Ensuite, Daniel voit un bouc et ce bouc vient de l'Occident. Il est d'une rapidité telle que ses pattes ne touchent même pas le sol. Il a une grande corne entre les yeux. Il tue le bélier. Sa corne se brise. Et à la place, quatre autres cornes se présentent, prennent place. Et après ces quatre cornes, le texte dit, après vient justement une petite corne. Et la description est donnée, se concentre sur cette petite corne. Ce bouc est aussi expliqué ici. Nous sommes des églises qui prennent la Bible pour ce qu'elle est, n'est-ce pas? Et nous pensons que lorsque la Bible explique la Bible, il ne faudrait pas aller chercher plus loin que ça. Et là, au verset 21, Daniel dit, le bouc, c'est le roi de Javan. Dans la version tombe, traduction et communique de la Bible, il dit, le bouc, c'est la Grèce. Tout simplement. Et les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Et vous retrouvez donc pratiquement les mêmes caractéristiques. La rapidité représentée par les quatre ailes du léopard et les quatre têtes retrouvées ici par les quatre cornes. Cette explication, ce chapitre 8 n'est pas aussi facile à expliquer que l'autre. Parce qu'aussitôt après la Grèce, eh bien, on n'a pas cette description de l'animal étrange que nous avons dans Daniel 7. Tout est concentré sur l'activité de cette petite corne. Ouvrons ici une parenthèse importante. D'une manière générale, et c'est là où c'est important de faire cette introduction dimanche soir, Ceux qui sont de l'approche de l'école prétériste, entre mots, passé, n'admettent pas, n'est-ce pas, que le prophète ait pu annoncer les choses avant qu'elle ne se réalise. C'est très simple à comprendre. La théologie libérale enlève de la Bible tout son côté surnaturel. Et la prophétie tombe dans le domaine du surnaturel. Et c'est ainsi que même les miracles sont enlevés. Et si nous allons au bout de cette théologie, il n'y a plus rien qui reste. Il n'y a plus rien, même notre sauveur Jésus-Christ n'a pratiquement pas existé, sa résurrection n'est qu'une légende. Mais c'est important d'avoir tout cela en tête. Et bien sûr, avec ces prémices, avec cette base, il faut chercher dans l'histoire de l'époque, du temps du prophète, l'explication de tout ce qu'il dit. Et il faudrait même le situer au niveau de la rédaction après les événements. Et c'est ainsi qu'une grosse discussion, un gros débat a lieu sur la datation du livre de Daniel. Nous pensons, avec tous ceux qui sont de l'approche historique, que ce livre est du VIe siècle, mais tous ceux qui vont dans l'autre approche, le situent au deuxième. Donc, après les événements, ils vont essayer de découvrir dans cette petite corne, eh bien, un des chefs de la dynastie des Sélucides du nom d'Antiochus Epiphanes. C'est un gros sujet. Et on peut en parler longuement, n'est-ce pas ? Il n'y aurait peut-être pas de difficulté dans certains cas de voir une application locale des choses. Mais comme je l'ai dit au départ, il faut appliquer ensuite toutes les caractéristiques. Et lorsqu'on applique toutes les caractéristiques, eh bien, on se rend compte que ça ne colle pas toujours. Mais je crois qu'il ne faudrait pas ici s'étonner. Il y aura toujours un choix à faire. Parce qu'il y aura toujours dans le monde où nous vivons des positions différentes. Tout le monde a toujours cru que le locos juif a bien eu lieu, qu'il y a bien eu 6 millions de juifs, eh bien, tués. Mais actuellement, vous avez un nom d'ouvrage, de professeurs d'université, d'experts, eh bien, qui vous disent, non, tout ça n'a jamais eu lieu. Tout ça n'est qu'une légende. Alors, parfois, vous vous demandez, mais qui croire, n'est-ce pas ? Donc, ces tendances seront toujours là. Et l'étudiant de la Bible devra toujours faire un choix, finalement. Et cela, à tous les niveaux, comme je l'ai dit une fois dans un serment, « Le meilleur économiste donnerait un budget pour le gouvernement, qu'il y aurait toujours certains qui le verraient extraordinaire, et d'autres qui le verraient complètement bidon. Et pourtant, ce seraient des experts venant parfois de la même école. » Ce n'est pas étonnant, donc, et ce choix sera toujours nécessaire. Alors, donc, l'approche prétériste, l'approche libérale, se limite justement à ce personnage-là. Mais lorsqu'on fait toutes les applications, et on se rend compte que ce personnage ne remplit pas toutes les conditions, et ensuite, dans le principe de la continuité entre les visions de la Bible, entre les textes bibliques, nous pensons que Daniel 7 a un rapport très étroit avec Apocalypse 12, où tout ce qui sera dit sur cette bête correspond à ce qui est dit ici. Nous pensons qu'il y a même un lien étroit avec l'épître de Paul, le Thessaloniciens, qui parle de l'homme de péché. Eh bien, demain, nous en parlerons dans le sujet que j'avais annoncé pour jeudi, mais que je présenterai demain, les prétentions, un aperçu très simple, très historique, des prétentions du système papal. Ce que je voudrais vous faire remarquer, et c'est très important maintenant pour nous, j'ai mis à côté de ce chapitre sur une des feuilles très importantes, très importantes pour la raison suivante. Notre objectif est justement de voir où est-ce que nous démarquons. Jusqu'alors, rien ne nous démarque des autres interprètes de la tendance historique. Les réformateurs, et je vous ai dit que j'ai répertorié environ 179, n'est-ce pas ? Nous avons un auteur qui a écrit un ouvrage magistral, colossal, la foi prophétique de nos pères. Il a tout simplement essayé de retrouver dans l'histoire, eh bien, tous ceux qui interprètent d'une façon ou interprètent d'une autre. Nous avons environ 170 théologiens historiens de la réforme jusqu'à maintenant, eh bien, qui vont dans le même sens que nous. Donc, jusqu'alors, nous n'avons rien dit qui soit typiquement adventiste. À partir de Daniel 8, nous aurons un premier point. Nous croyons, n'est-ce pas, que le thème important, le thème central de Daniel 8, c'est le thème du sanctuaire. Et ce qui préoccupe, ce qui fatigue, ce qui dérange Daniel, c'est justement cette phrase que nous avons au verset 14. Et il me dit, « Deux mille trois cents soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Et d'ailleurs, l'ange qui viendra l'aider à comprendre les choses, lui dira ceci, « Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que j'ai cherché à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme, se tenait devant moi. » Au verset 17, « Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé. Et je tombais sur ma face. Il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Le verset est clair. « Un temps qui sera la fin. » Et de nouveau, cet ange dira, un peu plus loin, « Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fut tenu debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère. » L'expression « terme de la colère » de la Bible est l'indication du jugement final de Dieu. Lorsque la colère de Dieu déborde, eh bien, il intervient dans l'histoire. Et cette vision, nous dit l'ange ici, concerne ce temps de la fin. Et je continue, « Il y a un temps marqué pour la fin. » Et au verset 26, « Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable pour toi. Tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. » Remarquez le nombre de fois que cette expression revient. Tant de la faim, tant de la colère, tant très éloignés. Et le chapitre, si vous prenez le chapitre, je crois, et c'est tout à fait normal, si vous recevez une lettre et qu'il y a cinq paragraphes dans cette lettre, et que quatre paragraphes parlent d'un sujet et un paragraphe d'un autre, vous déduisez que l'auteur ou celui qui vous a écrit voulait attirer votre attention sur ce sujet, sur lequel se penchent ces quatre paragraphes, puisque la plus grande partie de la lettre concerne cet aspect. Dans ce chapitre 8, la description du bouc et du bélier est très limitée. Ça va vite. Et probablement Daniel ne veut pas s'attarder là-dessus, parce qu'il a déjà eu une vision d'une statue, il a déjà eu la vision des quatre animaux. Il va s'attarder surtout dans un vocabulaire qui touche justement la purification du sanctuaire, à savoir la fête des expiations. Même dans sa description de la petite corne, il emploiera le vocabulaire lévitique. Et nous pensons que c'est là le thème central. C'est une discussion qui est en cours, même dans nos milieux parfois, sur cette question. Mais, relevons, n'est-ce pas, que la corne de Daniel 7 et la corne de Daniel 8 se ressemblent. Ces deux cornes, ces deux puissances sont représentées par une corne. Les deux sont des pouvoirs persécuteurs. Les deux blasphèment. Les deux ont le peuple de Dieu comme cible. Les deux ont des aspects de leurs activités délimités par des temps prophétiques. La corne de Daniel 7, un temps des temps et la moitié d'un temps. La corne de Daniel 8, 1260 jours. 2300 soirs et matins. Et les deux demeurent jusqu'à la fin. Et les deux sont détruits de façon surnaturelle. Dans notre approche, nous sommes sur le même terrain. Nous avons la même chose ici présentée. Alors donc, Daniel impressionné, et ça je le souligne parce que, comme je l'ai dit, c'est la caractéristique maintenant de l'ex-adventiste, ce sera son identité. Daniel impressionné par cela va interroger. Il est dit au verset 27, moi Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis je me levais et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Et dans ce chapitre, la question qu'il se pose est en référence avec ce sanctuaire. Il ne pose pas des questions sur le bélier ou le bouc. Les maîtres et les perses dont il a expliqué lui-même. Pourquoi demander à l'ange l'explication sur ce qu'il explique lui-même? Il pose des questions sur cet aspect sanctuaire, 2300 soirs et matins, qui le dépasse. Et c'est ainsi qu'après avoir passé un temps de jeûne et de prière, à partir du verset 20, cet ange viendra pour l'expliquer la vision. Où se situe notre particularité? D'une manière générale, la plupart ici des théologiens, des interprètes, qu'ils soient prétéristes ou futuristes, n'associent pas du tout l'explication qui est donnée à partir du verset 20 au 2300 soirs et matins. Ils le détachent complètement et ignorent pratiquement cette période. D'une manière générale. Alors que nous pensons que cette vision se situe dans ce grand cadre de temps. Alors à partir du verset 20, je parlais, Daniel 9, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi, dans un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence sur cette partie de la vision que tu n'as pas saisi, ce qui est sous-entendu. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Je sais que c'est une des prophéties les plus difficiles. Il y a là des chiffres et je n'ai pas l'intention ce soir de m'arrêter systématiquement sur tout l'aspect chiffre, n'est-ce pas, chronologique de cette prophétie. Je fais un survol, un rappel. Alors, il dit premièrement, l'ange qui dit, 70 ans sont fixés, n'est-ce pas, sur ton peuple. 70 ans sont fixés sur ton peuple. 70 semaines sont fixées sur ton peuple. Suivant le principe d'un jour égale une année, principe qui n'est pas non plus de l'exagentiste et qui est là depuis très très longtemps. Les théologiens juifs, les historiens juifs, les commentateurs juifs l'ont même utilisé bien avant, voyez-vous. Et vous avez bien d'autres qui l'ont utilisé, voyez-vous. Je souligne cela parce que parfois dans un commentaire ou dans un livre, l'église d'Aventis pense. Nous héritons un enseignement que nous avons maintenu et que peut-être d'autres ont laissé tomber, voyez-vous. Suivant ce principe, 70 semaines, 490 ans fixés sur le peuple juif, le temps du peuple juif, 490 ans. Et là, les commentateurs n'ont pas de difficulté à l'accepter, voyez-vous. Et suivant le texte qui est donné ici, ces 490 ans commencent à une période, il est dit, verset 25, « Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. » L'indication est donnée concernant le début de cette période. Qui, suivant beaucoup d'historiens, suivant notre position, est 457. Il y a eu plusieurs dates pour la reconstruction de Jérusalem. La date qui est maintenue par beaucoup, discutée par certains, c'est normal, est 457. Je vais vérifier le commentaire de la Bible de Jérusalem et eux prennent 458. Nous arriverons pratiquement au même point, voyez-vous. Le point de départ étant 457, 490 ans fixés sur ton peuple, l'aboutissement serait l'an 33. Trois. Mais comme l'année zéro n'était pas comptée, nous arrivons à l'an 34. Je me limite à cela. Nous ne sommes pas les seuls, encore, à arriver à l'an 34. Comme point final du temps de grâce du peuple juif. Où notre particularité entre en jeu, c'est que nous pensons que cette prophétie se comprend dans le cadre des 2300 soirs des matins. 490 ans enlevés de ces 2300 soirs, il nous reste encore 1810. Et ajouter ces 1810 à l'an 34, nous aboutissons à 1844. Bien sûr, dans le détail qui est donné, ce temps de 490 ans est divisé en trois parties. Et nous avons l'indication dans cette prophétie du moment où le Christ prend son baptême, l'an 27. Du moment où il meurt, l'an 31. Et du moment où Étienne est lapidé, qui semble marquer la fin du temps de grâce du peuple juif, l'an 34. Je n'entre pas dans ces détails, pour l'instant. Mais nous pouvons savoir et comprendre d'où vient maintenant cette vision par rapport à 1844, sanctuaire purifié. Mais faisons maintenant un petit rappel historique. William Miller étudiera cette prophétie et arrivera à cette conclusion. Mais William Miller pensera que le sanctuaire purifié est la terre purifiée. Et il annoncera automatiquement la fin du monde et le retour de Jésus. Son erreur ne se trouve pas dans l'interprétation chronologique de cette prophétie. Son erreur se trouve dans l'application de l'expression « le sanctuaire sera purifié ». Pensant que le sanctuaire, que le monde, c'est le sanctuaire. Et que ce monde, la purification du sanctuaire correspond au retour du Christ, à la purification du monde. Il a prêché avec force et de puissance que le Christ renaît le 22 octobre 1844. Et je vous signale pour ceux qui veulent lire, n'est-ce pas, et qui cherchent le plus loin possible, que ce mouvement d'intérêt pour le retour du Christ est un mouvement partagé en France, en Angleterre et en Amérique du Nord. Il y a eu tout à coup une vague d'intérêts pour le retour du Christ. L'histoire chrétienne est marquée par ces vagues d'intérêts pour certaines choses. Nous avons eu dans notre temps la vague d'intérêts pour le parler en langue. Nous avons considéré le mouvement charismatique comme une des plus grandes puissances, bien que ça s'atténue un peu aujourd'hui. De temps en temps, donc, il y a des mouvements comme cela, dans le domaine religieux. Et ce mouvement a été un mouvement important. Quand vous lisez, n'est-ce pas, dans les encyclopédias américaines, la description qui est donnée du mouvement millerite, vous vous rendez compte qu'il s'était vraiment étendu et répandu. Des milliers d'individus étaient dedans. Des pasteurs de tous bords étaient dedans, de tous côtés. Et ils ne se définissaient pas comme appartenant à une église. Ils étaient de différentes églises. Et ils étaient ensemble pour annoncer qu'il revenait bien, bientôt. Mais nous connaissons la suite de l'histoire. Il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Ce fut la grande déception. Et je rappelle ici, pour ceux qui suivent cet exposé, que William Miller n'est jamais devenu adventiste. William Miller n'est pas mort adventiste. Sur son tombeau, quelque part aux États-Unis, il est mort pasteur baptiste. C'est pour cette raison que parfois c'est dommage que dans cet incontre-rendu, eh bien, on l'appelle adventiste alors qu'il n'a jamais pris ce nom. Il n'était peut-être même pas censé savoir qu'un mouvement allait sortir avec ce nom. Et William Miller a eu le courage de s'excuser, de rétracter, n'est-ce pas ? Et de confesser publiquement qu'il s'était trompé. Mais cela n'a pas ébranlé sa foi dans l'imminence du retour du Christ. Je le souligne parce que l'objectif, n'est-ce pas, de ces conférences, chers frères et sœurs, est justement de nous faire comprendre que notre dimension est d'ordre historique. Nous avons une dimension historique dans notre compréhension de la parole de Dieu, dans notre identité. Et aussitôt après cette grande déception, certains retournent dans leur religion. Méthodiste, baptiste, presbytérien, anglican, que sais-je. D'autres abandonnent littéralement. D'autres vont essayer, n'est-ce pas, de se grouper et jeter les bases de d'autres religions. On peut situer un peu dans ce contexte l'émergence de l'Église de Dieu. On peut situer dans ce contexte l'émergence des témoins de Jehova, qui sont historiquement un peu liés à nous, des cousins, si vous voulez. On peut situer les adventistes du premier jour, qui n'existent pratiquement plus. Il y a encore une église, ça et là, en Amérique du Nord. Et ensuite, ce mouvement qui prendra le nom d'adventiste du septième jour. Et ce mouvement prendra ce nom d'adventiste du septième jour et comprendra la purification du sanctuaire comme étant une allusion au jugement. À la fête des expiations juives, au grand jour, au jour du grand pardon. Et comprendra qu'à cette date précise, un événement a eu lieu. Un événement qu'on appellera un jugement investigatif dans le vocabulaire de l'Église. Peut-être que ce mot aussi a laissé la place à toutes sortes de confusions parce que ce message me semble être un des messages les plus positifs qui soient. Mais d'une manière générale, lorsque les gens l'entendent, ils tremblent parce qu'ils ont l'impression que leur nom peut passer à n'importe quel moment. C'est ainsi que très souvent on le présente. Si votre nom passait en cet instant, eh bien, de quel côté serez-vous ? Et investigatif signifie enquête. Et personne n'aime l'idée de quelqu'un qui enquête dans sa vie. Et je crois que dernièrement, des études profondes sont faites à ce sujet pour redonner une autre dimension salutaire, n'est-ce pas, à ce jugement. Alors donc, voilà la caractéristique, la première caractéristique, l'enseignement sur un jugement qui commence à une date précise. Et alors, nous pouvons comprendre pourquoi le bélier et le bouc sont utilisés comme symboles. Tous les autres animaux utilisés avant sont des animaux sauvages, impurs. Le bélier et le bouc sont les animaux du sacrifice, sont des animaux liés à la fête des expiations. Est-ce qu'il y aurait donc chez Daniel, même là, l'intention de bien définir dans quelle direction il s'en va ? Et c'était important aussi de souligner, n'est-ce pas, la séquence des événements. Parce que là encore, beaucoup de personnes pensent, comment est-ce que nos collègues, je dis bien nos collègues, parce que je pense que ce sont quand même des collègues. Et la discussion théologique se fait très souvent dans un climat favorable. Et il y a eu beaucoup de rencontres ces derniers temps, n'est-ce pas, entre l'église adventiste et beaucoup d'autres églises protestantes pour bien se définir, s'évaluer. La plupart, un des ouvrages clés à ce sujet que je vous conseillerais, c'est l'ouvrage de Walter Martin, qui est peut-être le meilleur spécialiste, eh bien, des religions minoritaires. Il a publié un livre, The Kingdom of the Cults, le royaume des sectes. Et il a tout un chapitre sur nous. Chapitre très intéressant parce qu'il y a quelques années de cela, Walter Martin avec d'autres théologiens évangéliques ont fait un saut à la conférence générale pour bien situer l'église adventiste dans le concert des églises protestantes. Et il a eu le courage ensuite d'écrire dans les journaux les plus spécialisés du protestantisme que l'adventisme n'est pas une secte. Il l'a au moins reconnu. Il est vrai qu'il y a d'autres qui ont pensé à ce moment-là, eh bien, que l'église a un petit peu flirté avec les autres pour se faire un nom. C'est toute une longue histoire, n'est-ce pas ? Toute une longue histoire. Mais dans son livre, Le Royaume des cultes, culte en anglais, des sectes, il dit bien au départ, j'inclus l'église adventiste dans ce groupe, pas parce que cette église ressemble aux autres églises dont il dénonce. Non. Il dit au départ même, ce sont des chrétiens respectables et respectés qui croient à la justification par la foi et qui croient au salut en Jésus-Christ. Oui, même s'ils mettent un peu d'accent que eux pensent exagérés sur la notion d'obéissance. Mais il ajoute, ils ont quand même une explication, une interprétation qui ne cadre pas avec l'ensemble du protestantisme. Et cette explication, c'est bien notre explication sur le jugement. Et tous ces hommes pensent que, puisqu'on ne savait plus quoi faire, avec 1844, on a inventé la doctrine du sanctuaire pour essayer de s'en sortir. Il fallait bien, n'est-ce pas, un plâtrage. Et que notre doctrine du sanctuaire n'est qu'un moyen de sortir de ce dilemme de 1844. Eh bien, nous pensons que c'est beaucoup plus profond que cela. Et plus important que cela. Et nous pensons que là, chef résisteur, se situe le fondement de l'Église adventiste. Je vous dirais une chose, n'est-ce pas, et parfois ça me gêne, ça me gêne en tant que pasteur, s'il y a plusieurs dénominations que nous respectons. Et si nous prenons position pour une, c'est parce que nous pensons que là se trouve ce qui correspond à ce que Dieu demande. Tout en respectant ce même désir, cette même opinion chez les autres. Tout le monde a droit de croire qu'elle détient cette vérité. Mais je pense que si je deviens adventiste du septième jour, il faut bien savoir pourquoi je deviens. Il faudrait savoir pourquoi, qu'est-ce qui me distingue et qu'est-ce qui là m'attire. Est-ce sincère et suffisamment honnête vis-à-vis de soi ? Et c'est là qu'on constate, n'est-ce pas, un nombre impressionnant parfois de membres, eh bien, non, qui ne s'identifient pas. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qui les a attirés ? Ce matin par immersion, mais ils se donnent ailleurs. Cette observation du sabbat, mais il est observé ailleurs. Cette croyance, n'est-ce pas, eh bien que l'âme n'est pas immortelle, mais il y a d'autres qui le croient aussi. Nous ne sommes pas totalement les seuls. Notre distinction, c'est ça. Et vous enlevez cela de l'église adventiste, il n'y a plus d'église adventiste. Alors, c'est clair et net, nous sommes là au pied du mur. Soit nous l'avons ou nous ne l'avons pas. Si nous ne l'avons pas, nous n'existons plus. Nous sommes tout simplement encore une petite vague protestante comme toutes les autres. Et je vous inviterai, dans vos églises, à approfondir cette question. Parce qu'il y va de notre identité. Il y va du sens de notre existence. Car avec cette doctrine du jugement, l'église va aussi comprendre Apocalypse 14, dont le message essentiel est le jugement est arrivé. C'est trois anges qui annoncent le jugement et le déroulement du jugement. Le temps ne nous est pas donné, n'est-ce pas, pour entrer dans ces détails. Mais il était important de le souligner avec force. De le souligner avec force. Et avec une église qui a maintenant 150 ans d'existence, on a un petit peu l'impression que c'est une base, sont délayées, et qu'il y a une perte d'identité. Bien sûr, aller en profondeur. Voilà donc, ce soir, dans ce survol, dans ce panorama, un premier point de distinction. Daniel 8, centré sur la purification du sanctuaire, compris comme étant le jugement, un jugement spécial du peuple de Dieu. Et alors, si vous prenez maintenant la séquence des événements, et vous verrez que dans cette séquence, on arrive à cette notion sans même qu'on ait besoin de nous appuyer sur les textes de E.G. White. Parce que beaucoup pensent que sans E.G. White, on n'arriverait pas à cette conclusion. Je vous ai montré, n'est-ce pas, que nous avons Babylone, le lion, les Medes-les-Perses, l'ours, le léopard, la Grèce, l'animage étrange, Rome, la petite cône, ce système papal qu'on analysera demain, ensuite, aussi dans le texte, le jugement. Après, le jugement suit l'activité finale, l'activité de cette petite cône. Et après ce jugement, le retour de Jésus-Christ. Dans Daniel 8, nous avons la même séquence. Babylone n'est pas indiquée, car dans Daniel 8, Daniel existe déjà au temps des Medes-les-Perses. Mais les Medes-les-Perses sont mentionnés, le bélier, la Grèce est mentionnée, le bouc. Donc, cette longue corne dans laquelle nous voyons les deux phases de la Rome, politique et religieuse, et la purification du sanctuaire. Daniel 7 parle du jugement, et Daniel 8 parle de la purification du sanctuaire. Et ensuite est annoncé l'établissement du royaume de Dieu. C'est important, c'est important. Et je crois qu'il faudrait aussi que nous revoyons cette notion de jugement, parce que peut-être qu'on ne l'a pas toujours saisi. Ce jugement dont l'Aix-Atlantiste parle n'est pas n'importe quel jugement, c'est le jugement du peuple de Dieu, le jugement des saints et même le jugement de Dieu lui-même. Saint Paul dit que tu te vas trouver juste lorsqu'on te juge. Ce Dieu acculé, ce Dieu n'est-ce pas accusé, accusé par l'univers, accusé par le diable, et qui va maintenant compter sur une église, et compter sur l'église pour exprimer au monde sa grandeur, pour exprimer au monde sa justice. Et c'est ainsi que dans ce jugement, l'idée centrale qu'il faudrait retenir, c'est que nous sommes les défenseurs de Dieu. En nous défendant, nous défendons Dieu. Et un livre qui explique et qui permet de comprendre cette dimension des choses, c'est bien le livre de Job lui-même. Voilà donc cet aperçu. Et alors, touchons très rapidement, n'est-ce pas, ça ne nous manera pas beaucoup de temps, l'autre animal du zoo, et nous entrons maintenant dans Apocalypse. Ce sera très rapide parce que le texte l'identifie. Apocalypse au chapitre 12. Apocalypse au chapitre 12. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sous sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, avec sept têtes, dix cornes, et sur ses têtes, sept diadèmes. Le rapport avec l'aniel 7 est clair. Cet animal résume en lui-même toutes les caractéristiques des autres bêtes. Cet animal est là, en train de surveiller la femme en travail, sur le point d'enfanter, avec un seul objectif, détruire son enfant aussitôt que cet enfant apparaîtrait. N'importe qui peut voir ici le Christ dans cet enfant. Parce que le texte est clair, elle enfante un fils qui doit pètre toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Je faisais cette conférence il y a quelque temps à Gatineau, avec des personnes qui n'étaient pas habituées à l'électure de la Bible, et lorsque j'ai posé la question, d'après vous, qui est cet enfant, la réponse est venue très simplement, directement, Jésus. Qui est cet enfant, enfanté par une femme, qui va pètre d'un cercle de paix et de fer, et qui est emporté au ciel ? Et ce dragon, qui est-il ? L'identification est très simple aussi. Nous lisons à partir du verset 7. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Qui ? Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Ces noms sont donnés. Serpent ancien, rappelez-vous le texte de la Genèse, Satan, celui qui met les bâtons dans les roues, Diabolos, celui qui met les bâtons dans les roues, Satan, celui qui séduit, eh bien nous sommes en présence ici de l'ennemi de nos âmes, à savoir Satan lui-même. Qui, de tout temps, va essayer de détruire le plan de la rédemption. Déjà au début, il va essayer de le faire. Et lorsque le Christ, qui sera la concrétisation historique de ce plan, va naître, ces tentatives pour mettre à mort le Christ sont évidentes déjà au départ, par le truchement d'Hérode et ensuite par ces tentations qui vont déferler jusqu'à la croix. Eh bien, c'est lui. Et Jean, tout à coup, après nous avoir présenté cette phase terrestre, nous emmène au ciel où tout a commencé, où tout a éclaté. Tout a commencé, tout a éclaté. Et une partie du ciel s'est laissée entraîner. Un tiers des anges a suivi. Et vous comprenez pourquoi la parole de Dieu parle toujours des puissances célestes, des dominations dans le lieu céleste. Parle de légions. Et le texte ici est clair, un tiers a suivi. Et ce tiers avec Satan représente cette force. Et dans le chapitre qui suit, dans le passage qui suit, n'ayant pas réussi à détruire l'enfant, que va-t-il faire? Verset 13, qui pourrait être la suite du verset 7, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuit la femme qui avait enfanté l'enfant mal, la femme, l'Église. Israël dans un temps, l'Église dans notre temps. Les douze étoiles rappellent les douze apôtres, les douze tribus d'Israël. Des notions que tous ces chrétiens de l'époque comprenaient sans difficulté et que nous comprenons par rapport à notre compréhension de l'Ancien Testament. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Nous retrouvons donc de nouveau. Cette expression qui caractérisait la petite corne un temps, des temps, la moitié d'un temps. Et la terre secourut la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche et le dragon fut irrité. Il s'en a fait à la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Là, nous entrons, n'est-ce pas, dans une vision très adventiste de l'Apocalypse. La chrétienté représentée par cette femme et un reste de cette chrétienté. La Bible parle toujours du petit troupeau, parle toujours du reste, du reste. Et l'acharnement est finalement contre ce reste, ce petit reste, identifié ici par cette phrase, ils gardent les commandements de Dieu et ils ont le témoignage de Jésus-Christ. Tout l'aspect historique de l'église adventiste va s'inspirer de ces passages et de ce texte et deviendra même, ce texte deviendra le latmotive, le slogan de l'église. Obéissance au commandement, foi en Jésus-Christ. Nous retrouverons cela dans le chapitre 14. Mais ce dragon qui est Satan agira par personnalité apposée, par les systèmes du monde, le mal, le bien s'exprime par des êtres, ne sont pas des réeliers abstraites, s'exprime toujours concrètement par d'autres. Et c'est là qu'interviendra deux bêtes. Nous allons voir une demain soir et l'autre après demain. Voilà, chers frères et sœurs, cette vision de l'histoire ou ce premier aspect qui nous distingue. Et j'ai voulu bien le souligner parce que je crois que c'est important. C'est important. Important de savoir qui nous sommes, d'où nous venons, où est-ce que nous sortons. Nous ne sommes pas une église qui a été formée parce qu'il y a eu une difficulté doctrinale comme dans certains cas. Nous ne sommes pas une église qui a été formée parce qu'il y a eu un problème d'organisation comme c'est le cas pour beaucoup d'églises. Nous ne sommes pas une église formée parce que peut-être il y a eu un problème de mariage par rapport au roi qui appartenait à cette église. C'est le cas de l'église anglicane. Nous sommes une église qui, suivant notre conception des choses, vient en son temps, et vient au temps marqué, n'est pas le résultat du hasard ou d'une coïncidence et c'est pour cette raison qu'au départ, on préférait de loin l'expression mouvement plutôt qu'église. L'expression église, parfois, entraîne le statu quo, entraîne le piétinement, entraîne l'institutionnalisation. L'expression mouvement est plus dynamique. Un mouvement avec un message précis. Est-ce que c'est toujours votre conviction, est-ce que vous y croyez profondément ou est-ce que vous croyez que vous êtes là comme vous aurez pu être ailleurs sans que ça dérange personne? Eh bien, je voudrais rappeler ce soir que l'identité de l'église se trouve dans cette vision des choses. Et je vous invite à les approfondir davantage, à approfondir davantage cet enseignement afin d'en être convaincu et d'en être davantage convaincu. Dieu dit je te vomirai de ma bouche et il parle de tous ceux dont les convictions sont flottantes ne sont que de l'eau tiède. Ils ne sont pas assez bouillants pour aller dans un sens ni bouillants pour aller dans l'autre sens. Ils nagent entre deux eaux. C'est l'expression idéale de l'être qui n'a pas de conviction et qui se contente de cet état de tièdeur. Non, on a besoin d'hommes et de femmes qui savent exactement pourquoi ils le sont et qui n'ont pas peur de le dire. Eh bien, que Dieu nous bénisse donc à la suite de cette deuxième, cette troisième présentation. Je vous invite très honnêtement, très sincèrement à vous interroger à ce sujet et à voir dans quelle mesure on vous a dit ces choses, dans quelle mesure vous étiez d'accord et dans quelle mesure vous êtes adventiste du septième jour dans le cadre de cette compréhension profonde de Daniel 8 avec Apocalypse que nous viendrons demain et après-demain. Amen.